Annyeong ! Il faut quand même qu'on se le dise, il y a des produits asiatiques ou coréens qui ont quand même des concepts assez intéressants. Et je me suis dit qu'à chaque fois que j'avais un de ces produits sous la main, ça pouvait être cool d'en faire une vidéo juste pour voir si c'est un méga fail ou si c'est un truc méga cool parce qu'en général on les voit pas ailleurs. Et là, du coup tu l'as vu dans le titre, je suis la reine du suspense, je sais, on va tester des lingettes pour les cheveux. Donc oui, je pense que tu connais genre les shampoings secs, c'est des sprays, c'est un peu du talc et que tu te sprays sur les cheveux et qu'ensuite du coup ça va un peu aspirer ton sébum et du coup ça fait genre, t'as les cheveux méga clean alors que tu les avais pas lavés du tout. Et ben là le concept c'est absolument pareil sauf que c'est en lingette. C'est exactement les mêmes que tu utilises pour t'essuyer les fesses, mais là c'est pour ta crinière, voilà. Et en plus on va pouvoir noter le fait que si tu as suivi les petits soucis de coloration de ces derniers temps que mon roux qui était censé être effacé par le violet que j'avais fait, il recommence à sortir. Mais j'ai eu une fois il y a fort longtemps les cheveux un peu roux ou plutôt rouge couleur arrière et si tu veux un conseil de vie, ne te tient jamais en espèce de couleur genre rouge ou ce genre de choses parce qu'ensuite tu as des reflets roux pendant tout le reste. Genre limite t'as l'impression que tes cheveux, tes nouveaux cheveux repoussent roux. Donc franchement je... fais le pas, vraiment. Et là du coup je me retrouve dans la même crotte qu'il y a longtemps sauf que c'est pas ma faute. On va venir à nos petits... Donc ce sont les Messier Essence Tissue, c'est de la marque Appieux. Donc Appieux c'est quand même une bonne marque, c'est pour ça que ça m'étonne qu'il fasse un truc de ce genre-là. Je l'avais eu dans une boîte Beauty qu'il y a quand même pas mal de mois, je l'ai jamais essayé. Je me suis dit ouais, j'utiliserai quand je serai en vacances et tout comme ça pour tester, voir quand il n'y aura pas de douche et tout. Et je ne suis pas partie en vacances en cas. Ce que le site de Beauty dit, c'est que ces lingettes-là, elles permettent déjà d'enlever les frisottis que tu as sur tes cheveux, que ça aide en fait à soigner tes cheveux, à leur apporter la brillance et tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut. Et aussi justement que c'est bien pour enlever l'huile et la saleté. C'est aussi précisé que ça marche très bien sur les cheveux secs et cassants. Et sur Beauty qui donne toujours un petit conseil, et là ils disent que c'est mieux d'utiliser ces lingettes que du shampoing sec, parce que ça évite en fait de boucher tes follicules, certes. Alors comment l'utiliser ? Déjà en fait, des fois je me demande si ça me rassure vraiment que ce soit un balai. La mise, les cheveux de la mise en fait c'est un balai, donc déjà je ne sais pas si ça me met vraiment en confiance. C'est mis donc qu'il ne faut pas l'utiliser sur les cheveux mouillés, et qu'il faut commencer par les racines et ensuite descendre sur les longueurs. Je précise que je ne me suis pas lavé les cheveux, que mes cheveux sont crânes, en plus il y a eu une coupure d'eau chez moi ce matin, donc dans tous les cas je ne pouvais pas me laver. Et alors, je n'ai pas du tout ouvert. Ah ! Ah c'est violent ! Ah ça sent méga fort ! Tu m'étonnes que ça lave, parce que alors vu comment ça sent ? Bon l'idée c'est qu'il y a un peu aussi un soin dedans, donc ça rend tes cheveux, ça lave tes cheveux et ça les rend encore plus beaux. Ah mais c'est violent, alors si tu n'aimes pas les trucs qui sentent fort, passe ton chemin. Mais genre tu balances ça sur tes cheveux, puis voilà, ou ça se passe comment ? Parce que c'est un peu bizarre quand même de se laver les cheveux. Bon j'ai rien sur ma lingette, ça veut dire que mes cheveux ne sont peut-être pas aussi dégânasques. Ok bon, j'ai fait les racines, on va essayer de faire une longueur pour voir. J'espère juste que tu ne fais pas ça en mode, tu te laves vite avant un rendez-vous, puis qu'ensuite tu as l'odeur qui reste sur tes cheveux, parce que là ce n'est pas la bonne idée. Au moins les shampoings secs, genre style ceux de Baptiste, ils sont tellement bons, que c'est trop agréable d'avoir cette odeur sur les cheveux, mais là je ne suis pas complètement sûre. La lingette, elle n'est pas sale du tout, il n'y a même pas un peu de dégorgement de ma coloration, donc je ne sais pas. Alors attends, là j'ai les cheveux qui collent comme pas possible. Je vais attendre juste 5 minutes pour voir ce que ça donne, si ça pénètre ou pas. J'ai donc attendu l'avantage, et je pense le seul que j'arrive à te trouver là maintenant tout de suite, c'est que j'ai l'impression que ça va donner une chillée, mais vraiment une chillée de volume. Mais le pourquoi ça donne du volume, c'est très simple, c'est parce que c'est comme si ça avait enveloppé mes cheveux d'un produit qui colle, et du coup forcément ils prennent plus de place, et du coup ça met plus de volume. En fait, bon déjà l'odeur est méga forte sur les lingettes, mais l'odeur sur les cheveux c'est la même, donc génial. C'est censé donc d'un côté être une naissance, donc quelque chose, un soin qui n'aurait été cheveux. Le problème est, c'est que là maintenant mes cheveux ils collent. Et avant même s'ils étaient sales, ils ne collaient pas, ils avaient juste l'air sales, mais au moins au toucher ça passait encore. Donc pour moi c'est non. En plus surtout, c'est censé enlever l'huile et la saleté, alors peut-être que ça l'enlève. Mais si ça l'enlève et que ça rajoute un truc qui colle par-dessus, moi franchement ça me sert à rien. Donc pour moi c'est un gros fait, je sais pas du tout ce que je vais faire de ces lingettes. Je ne te les recommande pas du tout, à moins que tu aies envie de tester, libre à toi, je te laisse pas tout aussi. Sinon j'espère que cette vidéo crash test t'a plu, tu peux toujours me retrouver sur Instagram, mon compte c'est Furiouslychic, pareil que ma chaîne. Et sinon, je te dis à la prochaine, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501